de commencer avec notre petit congo du jour j'aimerais d'abord connaître votre point de vue concernant ce post que j'ai vu sur les médias et ça dit en français entre la personne qui vous a soutenu quand vous n'aviez rien et celle qui vous a aidé a devenu quelqu'un qui épouserait vous dites-moi sincèrement sur les commentaires entre les hommes là dites-moi sur les commentaires ou bien les femmes dites-moi sur les commentaires qu'est ce que vous en pensez selon ce post on parlait de ce qui nous a amené aujourd'hui venant du kenya oui cette jolie demoiselle qui a envoyé son mari réjoigne ses ancêtres la famille salut à tous c'est bienvenu encore je suis une fois de plus merci de vous arrêter là merci de liker et de partager cette vidéo au maxime ah oui je suis news est de retour et que miss congo international est de retour avec un nouveau congo pour vous restez juste là c'est votre première fois ici n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça ah oui oui c'est la bienvenue la grande famille du congo ça a déposé vos valises vos bagages vos ganas mozgo et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du congo ça oui ici nous sommes spécialisés en congo ça nous voyons nous parlons surtout sur les médias donc aujourd'hui je vous amène au kenya à thé cette jolie demoiselle qui a dit que je ne veux même pas entendre le mot de quoi divo je ne veux même pas entendre ce mot au lieu que je dis bon je préfère t'envoyer tes ancêtres quelle est l'histoire donc de cette jeune fille voilà comment l'histoire se déroule ce monsieur c'est quelqu'un de riche oui il est tellement riche au kenya il était pardon riche et avec beaucoup d'hôtels et beaucoup de maisons au kenya et voilà alors comment un jour il s'élève il dit à sa femme que voilà je ne veux plus de toi et nous allons passer à la procédure quoi pour que chacun aille de son côté et bon comme cette femme il paraît que ça ne l'arrangeait pas et elle alors contactait selon les médias des travailleurs de son mari alors elle allait à l'hôtel elle les a vu elle a dit ok bon j'ai un travail pour vous et si le travail va comme je veux je vais vous donner quelque chose et puis même on pourra partager même les biens bon c'est comme cela elle les a un peu parlait ils ont accepté selon les médias et c'est de là alors elle les invite à la maison quand l'homme n'est pas là pour les montrer comment ils vont entrer comment ils vont faire pour entrer à la maison quoi et c'est de là alors l'un d'eux prend les photos donc pour ne pas oublier non il prend les photos même de la chambre où ils vont venir faire tout et tout et tout et c'est de là alors le lendemain la nuit ils entrent à la maison et puis ils font les travaux sur le mari de cette femme et c'est comme cela ils commencent par la tête ils ont donné bleu blanc noir tabac correctement et bien sur la tête de l'homme et attaché les mains de l'homme et les pieds ainsi que son garde du corps dans la même chose qu'on a fait au patron c'est la même chose qu'on a fait à son garde du corps les deux sont allés rejoindre les ancêtres bon la femme alors sorti et puis quand les policiers sont arrivés on a commencé à faire des enquêtes et tout et tout et tout on ne l'a on ne la mettait même pas parmi les gens qui pouvaient faire ça quoi bon c'est quand on a pris une personne de travail de ce monsieur que ils ont dit que voilà 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 et puis en sortant de la maison cette nuit là ils ont pris trois millions trois millions qui cherchent le type même même dans la chambre de l'homme pour qu'on puisse dire que non c'est les c'est les gens les braqueurs qui sont entrés peut-être pour prendre de l'argent peut-être l'homme a insisté c'est de là qu'on a pris la vie de l'homme quoi donc avec les trois millions sont partis et selon l'histoire alors quand j'ai lu cette histoire j'ai dit mais une femme si un homme te dit que voilà je ne te veux plus c'est pas la meilleure solution là-bas je vous ai toujours dit ici il y a plein des hommes d'ailleurs qui cherchent des nanas qui cherchent les femmes partout dans le monde il y a plein des hommes peut-être que je ne sais pas le problème qu'ils ont eu d'abord mais quand un homme te dit qu'il ne te veut pas la meilleure solution ce n'est pas de prendre peut-être de l'envoyer chez ses ancêtres je ne veux pas utiliser les mots ici puisque youtube c'est là donc ce n'est pas la meilleure solution d'envoyer ce type chez ses ancêtres et même comme si ça ne suffisait pas vous augmenter le garde du corps moi le garde du corps n'avait rien à lui voilà je vous assise selon moi puisque lui il faisait aussi que son travail et peut-être je peux aussi dire que peut-être le garde du corps était là présentement et puis on a dit ok commençons d'abord par lui et puis voilà et maintenant la femme est derrière les bars et on a aussi pris les deux travailleurs de son mari on les a aussi pris il paraît que sur le 24 juin qu'on les a pris oui puisque il y avait les enquêtes qui étaient là on les a pris au 24 et ils ont pu tout dire comment ils ont arrangé tout et tout même les photos de la maison je vais mettre ici comment quand ils sont arrivés ils ont pris certaines photos pour savoir comment passer comment entrer comment faire ceci vous voyez une femme peut-être même si ton mari t'a fait quoi tu n'as pas le droit de prendre la vie tu n'as pas un être humain n'a pas le droit sur la vie que le seigneur jésus-christ a donné non l'être humain n'a pas ce droit là si ton mari te dit au jésus que hé maman je ne te veux plus haut même si tu as un enfant c'est et il te dit que non à l'homme divore non non c'est de vous entendre comme les les grandes personnes bon si tu ne me veux plus alors et l'enfant va faire comment tu dois me donner ceci tu vas me donner cela même s'il dit qu'il ne doit pas te donner c'est d'aller en justice et puis ils vont faire le travail c'est comme cela que de dire que non et je vais prendre sa vie oh je vais prendre tout ce qu'il a travaillé pour l'argent et tout et tout les biens et tout et tout et tout non 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 ça ne se fait pas ça nous amène à la fin de cette vidéo j'ai signé qu'est ce que vous en pensez et sans oublier j'avais quelque chose à vous dire aussi s'il vous plaît concernant c'était une vidéo que j'ai fait j'ai vu c'était un commentaire je ne voulais même pas parler de cela mais juste que c'est souvent bien de parler j'ai vu c'était un commentaire dans certaines vidéos que j'ai fait il y a certaines personnes quand vous voyez déjà le titre d'une vidéo et que ça ne vous plaît pas surtout pour Régina Daniel et que ça concerne les gens que vous aimez c'est pas que moi je n'aime pas Régina Daniel je l'aime je lui suis et je suis là pour faire mon travail je fais mon congo ça tu viens sur ma page je me dis c'est un truc si tu vois une vidéo que peut-être le titre ou bien tu vois une vidéo qui ne te plaît pas tu n'es pas obligé de commenter s'il vous plaît vous n'êtes pas obligé vous pouvez regarder une vidéo sans commenter vous n'êtes pas obligé de regarder si tu vois déjà que non le titre te dit déjà un genre que non 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 c'est ta personne préférée tu peux aller sur d'autres vidéos ou bien tu continues youtube est tellement grand il y a tellement des miss congo et des papa congo sur youtube tu peux juste aller sur d'autres chaînes regarder que de venir regarder quelque chose je suis là un commentaire un genre un genre façon j'ai dit et et